ouais salut salut et j'espère que vous allez très bien moi je vais super bien par la grâce de dieu j'aimerais juste dire à quelqu'un que peu importe ce que tu es en train de passer laisse moi te rassurer encore une fois aujourd'hui que ce que tu es en train de vivre aujourd'hui ne déterminera jamais ton futur peu importe ce que tu es en train de voir aujourd'hui peu importe ce que tu es en train de vivre aujourd'hui peu importe le dessin de ta vie aujourd'hui laisse moi te faire comprendre que demain sera meilleur que aujourd'hui la bible nous fait comprendre que la gloire de la deuxième maison sera plus grande que la première alors faut que ça devienne des temps de prophétie pour toi-même il faut changer ta vie par rapport à tes pensées il faut changer ta vie par rapport à tes paroles il faut changer ta vie par rapport à ton comportement parce que la plupart des personnes vivent dans la dépression les gens plupart des personnes vivent dans le manque la plupart des personnes vivent même dans la maladie tout juste parce que quoi ils acceptent la situation dans laquelle elle se trouve mais laisse-moi te faire comprendre que ta situation va être déterminée de ta pensée et de ton mode de vie et encore une fois la plupart des personnes qui vivent dans la pauvreté ce n'est pas qu'elles ne sont pas bien elles ne sont pas destinées à être riche non c'est que dans leur tête ils se disent bien elles se disent que mon papa est pauvre ma maman est pauvre dans ma famille il y a personne qui est riche et alors cette pauvreté ou bien cette ancienne de la pauvreté se repose sur leur vie ce qui fait que ils n'arrivent pas à sortir de cette de cette pauvreté chronique mais la plupart des personnes que tu vas voir devenir riche qui sont de là qui sortent de la paix la famille pauvre sont des personnes que tu vas voir qu'ils ont pris la résolution ils ont pris la décision que peu importe que son papa n'a pas évolué peu importe que sa maman n'a pas évolué lui il décide d'évoluer alors je demande que cette même pensée soit ton partage au nom de jésus en fait que dieu puisse toujours se refléter dans ta vie et dans tout le domaine de ta vie au nom de jésus shalom on est ensemble bye bye